bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation spéciale donc cette formation spéciale porte sur le dimensionnement d'une charpente métallique bien sûr en utilisant les logiciels autodesk robot structural analyser ça donc sans plus tarder nous allons ouvrir les logiciels autodesk robot d'accord donc on va essayer de faire ici l'exemple d'une charpente je vais vous montrer ici les plats voilà on va essayer de prendre des hypothèses de base voilà donc ici nous avons nous avons ici une charpente d'accord donc bien évidemment ça peut-être comme un marché ou bien comme garage des véhicules ou autre bien sûr ça c'est la vue traduit de la charpente ici et ça c'est bien évidemment et l'axe du pignon et là c'est l'axe du long point alors juste des passages pour les terminologies donc cette direction là ici c'est à dire avec cette forme comme ça on appelle ça l'essence du pignon d'accord par contre l'automne la longitudinale la longitudinale ici d'accord ça c'est l'axe du du lampin donc ça c'est juste le thème de deux les passages également ici ces poteaux là on appelle ça bien sûr on appelle ces poteaux là on peut bien évidemment garder leur nom les poteaux mais ces poutres on les appelle les traverses donc contrairement il y a des gens qui disent des arbres on appelle ça plutôt les traverses donc quand on avait bien évidemment à ce niveau là ici quand on avait à ce niveau là une autre poutre avec des sur des montants des diagonales et autres donc on allait appeler cette pote là maintenant la balleterie mais ici seulement on appelle ça traverse d'accord donc on va rapidement aller sur le logiciel Autodesk robot donc une fois que c'est ouvert ici nous avons l'interface donc même si vous n'avez pas ça vous pouvez cliquer sur le fichier nouveau donc ici vous avez les différents modèles de calcul ici donc ici pour la charpente on a ce qui nous intéresse surtout c'est cette partie étude d'un portique spatial on a aussi étude d'un portique en plat donc la différence entre ces deux c'est que quand vous utilisez l'étude d'un portique en plat il suffit de modéliser juste un seul portique c'est à dire le premier portique et vous allez paramétrer le vent et une fois que vous générez le vent il y a une partie qu'on appelle générer 3d quand vous cliquez sur ça ça va générer bien sûr des modèles en trois dimensions bien sûr ça va dépendre du paramétrage que vous avez fait auparavant d'accord bien mais ce que nous allons faire ici c'est d'utiliser l'étude d'un portique spatial dans cette partie c'est ça que je vous recommande beaucoup c'est de modéliser l'ensemble de votre bâtiment en charpente métallique et par la suite générer la charge du vent donc c'est la meilleure solution ici pour les portiques en plat vous générez juste un portique vous paramétrez le vent et vous générez 3d et ça va générer de 3d mais ça va pas mais le problème ici c'est que quand vous avez oublié par exemple d'ajouter un poteau ou une panne quelque part quand vous voulez faire ça il faudrait les calculer manuellement la charge que va reprendre le poteau parce que vous pouvez pas encore régénérer de nouveau la charge du vent donc ça c'est une grande contrainte au niveau de ces modèles ici c'est pour ça je vous recommande de prendre le modèle 3d ici d'accord donc on va cliquer sur étude d'un portique spatial je clique là-dessus bien donc une fois que vous cliquez là dessus il ya l'interface du logiciel ici qui s'ouvre bien sûr ici vous avez la règle ici vous avez la grille si vous voulez paramétrer l'interface c'est très simple vous pouvez cliquer sur l'affichage ici et ici au niveau des grilles je peux dire de ne pas afficher la grille donc d'ailleurs c'est ça que je vous recommande fortement c'est à dire il faut de cocher cette partie c'est à dire de ne pas afficher la grille parce que la grille c'est les points points que vous voyez ici d'accord pourquoi j'ai fait ça quand je désactive ici vous voyez les points points apparaissent c'est ça qui est bien parce que quand vous laissez les points points si vous voulez tracer par exemple votre barre il se peut que vous allez cliquer sur un point à votre ainsi c'est à dire que vous allez avoir un problème de précision au niveau des quatre cas donc il faut désactiver les points comme ça on va tracer les axes et on est sûr que les nues sont sur le même point donc également comme paramétrage dans l'anglais outils ici d'accord on peut venir dans préférence également on peut paramétrer la langue d'accord français ou autre il ya d'autres paramètres également on peut paramétrer au niveau de l'affichage ici donc quand je vais pas la couleur bleu ici je peux changer de deep blue je peux changer par exemple à dark green vous voyez bien sûr la zone de travail ici également l'élément croire du pointeur donc j'ai pu penser c'est juste des petits paramétrages qu'on fait faire ici donc une fois que vous avez réalisé ces petits paramétrages il suffit de cliquer sur ok pour valider vous voyez automatiquement ça va changer l'interface donc je préfère travailler avec l'interface deep blue d'accord et bien évidemment après ces petits paramétrages il faut passer maintenant aux paramétrages des matériaux et des normes de calcul donc ça se trouve dans l'onglet outils préférence lieu de la tâche donc je clique là dessus ici nous avons les unités d'accord quand vous cliquez sur l'unité on a deux types d'unités soit l'unité métrique ou l'unité américaine c'est à dire l'anglo-saxonne donc ici par défaut c'est l'unité métrique ici ou bien je peux le confirmer encore je clique et je fais oui pour le confirmer donc quand je clique sur le petit plus au niveau des unités et dimensions au niveau des dimensions ici bien sûr je peux voir avec quelle unité je vais afficher les différents paramètres par exemple quand je vais afficher les dimensions de la structure je veux que ça soit un m donc par exemple l'axe que je vais tracer il faut que je donne la distance à mettre d'accord la même chose pour les sections d'accord par exemple les poutres si on a des poutres de poutres béton arnais par exemple des poutres de 20 x 30 donc ça c'est à 5 mètres quand je vais changer je peux également changer donc ça c'est pour les autres ici également les chiffres que vous voyez ici ça c'est tout simplement la précision de les calculs par exemple ici vous avez deux chiffres après la virgule donc quand vous saisissez par exemple une distance de 10 mètres pour le logiciel il va considérer que c'est 10,00 quand j'ajoute ici par exemple à 10 puissance moins 4 près donc il va considérer que c'est 10,000 d'accord donc c'est 4 chiffres après la virgule pour ça c'est juste une histoire de précision donc vous pouvez laisser ici par défaut à deux chiffres après la virgule la même chose également pour les forces dont je vais travailler à kilomètres tonnes les contraintes les moments etc contraintes ici c'est un mégapascal parce qu'un mégapascal c'est un mégapascal par mètre carré également nous avons d'autres unités comme notamment les déplacements les rotations angulaires les températures degrés celle-ci sur un farad également les masses nous avons également bien sûr quand on veut faire la conversion des unités à ces niveaux là donc par exemple si vous voulez convertir ton à neton choisissez seulement et vous donnez ici le nombre que ça va convertir donc ça c'est juste à titre indicatif donc ce qui nous intéresse surtout c'est les matériaux ici donc ici nous avons les matériaux à ce niveau là on a des matériaux acier béton aluminium et bois mais ce que nous allons faire c'est surtout l'acier éventuellement du béton pour la formation des poteaux donc ici nous avons plusieurs types de matériaux qui sont prédéfinis au préalable d'accord donc comment je vais personnaliser mon matériau sur la base à la base duquel je vais acheter mes matériaux sur le marché donc il faut tout simplement cliquer sur modifier d'accord une fois que j'ai fait ça je peux changer le nom d'accord je peux donner par exemple acier cm d'accord donc je donne ça comme nom ici d'accord donc ici après avoir donné le nom on peut bien évidemment choisir le module de Jung donc ça c'est tout simplement des caractéristiques ou bien les propriétés du matériau officiel ça c'est le coefficient des poissons par défaut c'est 0,3 en général ça va être 0,2,0,3 c'est tout et ça c'est le module décisément ou bien les modules de l'élasticité transversale donc ce module ici est calculé tout simplement avec la formule le G c'est égal au module de Jung ici d'accord divisé par 1 d'accord plus V qui est le coefficient des poissons et tout multiplié par 2 autrement dit vous pouvez calculer ça c'est le E divisé par 2 facteur de 0,3 plus 1 donc vous allez trouver que ça donne approximatiquement les 80.080 Mp ça c'est également le poids spécifique ou bien ce qu'on appelle surtout le poids volumique du matériau d'accord donc pour les aciers c'est surtout 78 plus 1,2 par mètre cube ou bien 77,01 c'est approximativement les mêmes nous avons également le coefficient d'expansion thermique ça c'est pour les cas si on aura à faire avec les charges thermiques notamment les charges de dilatation et de contraction des matériaux donc ça ça va dépendre si votre projet c'est tenu dans un endroit où bien sûr vous avez une grande ou bien un grand gradient de température aujourd'hui une grande différence de température également nous avons ici la résistance caractéristique du matériau donc pour les aciers nous avons principalement trois types notamment les S235 les chiffres bien sûr c'est sa résistance ou bien les S275 je ne me trompe pas et les S375 donc ce que je vous conseille ici vous allez voir quand vous prenez une classe de résistance faible souvent vous allez avoir de très grande section d'accord parce qu'il faut que la contrainte de l'acier soit vérifiée voilà donc des préférences essayez d'utiliser une contrainte de résistance un peu élevée donc comme je l'ai dit soit S235 qui est celui là ou bien vous pouvez changer à S275 ou bien S275 donc quand vous prenez souvent les S235 vous allez avoir de très grande section par exemple vous allez voir que votre contrainte n'est pas vérifiée ça veut dire que la contrainte appliquée sur les matériaux est supérieure à la contrainte admissible d'accord si vous voyez ça donc ça veut dire qu'il faut augmenter la section d'accord ou bien votre choix c'est de changer la section par exemple moi je vais travailler ici avec le S275 donc la résistance de la CCS S275 bien sûr tous les paramétrages que vous faites ici si vous allez acheter votre matériau sur le chantier ou sur le marché il faudra tenir compte de tout ça parce que quand vous achetez des matériaux on doit vous fournir des fiches techniques d'accord donc sur laquelle vous pouvez voir toutes ces informations donc après avoir fait tout ça bien sûr je peux donner ici une description d'accord donc vous pouvez donner ici une description à votre matériau par exemple vous pouvez dire ce matériau est celui utilisé dans le chantier x ou y ainsi de suite donc ça c'est juste un texte que vous avez du coup vous allez donner donc j'ai fait ici ok bien donc la même chose également pour le catalogue ici ce qui nous intéresse surtout c'est alors pour le catalogue des profilés ici c'est surtout la norme hauteur c'est à dire c'est l'office technique d'utilisation de l'acier c'est que ça signifie le tueur ici donc c'est ça qui s'intéresse aux produits sidérurgiques ici c'est à dire les aciers secours donc je peux cliquer sur les plus également pour voir d'autres normes mais toutes ces normes par défaut vous pouvez ainsi les laisser mais pour cette partie la norme de conception vous cliquez là-dessus et pour la structure en acier bien sûr vous avez ici structure en acier je clique et vous avez la norme de calcul ça CM66 ou un additif 80 ou bien également ceux qui veulent utiliser les zéro-codes bien sûr ceux qui et ceux qui maîtrisent également les zéro-codes vous pouvez utiliser les zéro-codes d'accord donc ici vous avez ces normes là ici bien sûr le norme NF ici c'est ça ici le record en question d'accord NF1 ce que vous voyez ici c'est le record donc moi je vais travailler avec la norme CM66 pour la norme d'assemblage également vous pouvez utiliser les zéro-codes ou bien la norme CM66 toujours pour les bois si vous avez les bois il y a les normes des voies ça ça ne concerne pas ici et pour le béton armé vous avez ici les zéro-codes d'accord ce que vous voyez ici c'est les zéro-codes ou bien vous allez voir les bailes 91 modifié en 99 ça c'est surtout pour la partie bien sûr des semelles de fondation donc je clique ici sur bail donc c'est avec ça que je vais travailler pour les normes géotechniques également vous avez le record le record 7 je pense ou bien vous avez le document technique unifié ce qu'on appelle surtout le DTU 13.12 donc je vais travailler avec ça donc ou bien vous avez également des fascicules donc je vais travailler rapidement avec le DTU 13.12 également pour les charges d'accord pour les charges de pondération alors ça ça concerne uniquement les coefficients de pondération donc nous avons ici les CM66 ou les bailes vous allez voir quand vous cliquez sur les trois points ici d'accord pour les CM66 ici l'huile va essayer de pondérer en fait les charges permanentes d'accord avec un coefficient de 1,33 d'accord mais pour les bailes c'est 1,35 également pour les charges d'exploitation c'est les mêmes les températures ici donc que ça soit CM66 ou les bailes c'est les mêmes mais je vous conseille fortement d'utiliser les normes CM66 pour les structures en charpande métallique pour la simple raison que peut-être quelqu'un va se dire que je vais prendre la norme bailes donc vous allez voir qu'avec la norme bailes le coefficient c'est 1,35 donc vous allez vous dire que ça ça va majeurer mais il faut savoir que pour les structures métalliques on a un problème de soulèvement de vent pour les bétons le béton est assez rigide donc on n'a pas ce problème mais pour les structures métalliques puisque ce sont les structures légères donc on a un problème de soulèvement de vent et vous allez voir que quand vous augmentez trop le coefficient de pondération pour la charge verticale dirigée vers le bas notamment la charge permanente vous allez essayer de surcharger la structure donc au cas si vous avez le vent à l'intérieur de la structure ça va essayer de soulever la structure donc la force du vent ou la pression du vent sera équilibrée avec la charge permanente ici puisque c'est des sens opposés donc c'est pour ça il ne faut pas essayer de trop majorer la charge d'exploitation 1,33 c'est déjà bon comme ça si vous avez le vent à l'intérieur de la structure donc les deux vents les deux efforts bien sûr peuvent jouer leur rôle mais quand vous augmentez trop le coefficient ici vous allez penser que ça va surdimensionner la structure mais ça peut également être un coefficient un facteur déstabilisateur de la structure parce que si les deux forces c'est à dire la force permanente ou la charge permanente qui va diriger vers le bas et la charge du vent qui est à l'intérieur qui va essayer de soulever la structure donc ces deux charges étant des sens opposés ils vont essayer d'équilibrer un peu le déplacement de la structure alors que pour la vérification vous allez voir lors du dimensionnement on a deux facteurs on a la vérification des contraintes avec l'élu et la vérification des déplacements avec l'LS donc c'est très important donc je vous conseille de laisser ici bien sûr la norme 66 donc je ferme ça rapidement et pour la charge de génération charge neige et vent ici on a les NB 65.0.2009 ou bien on a ici d'autres normes par exemple pour le Maroc on a les NB 65.0.2009 que vous prenez les NB 65.0.2009 ou bien même si votre pays ne dispose pas les normes de 20 c'est exactement la même chose il faut seulement suivre ce que je vais faire et vous allez voir que vous n'avez pas besoin de faire une norme pour ça parce qu'on a seulement besoin de connaître la pression du bois vous allez voir donc je vais prendre la norme française LV 65.0.200 et vous allez voir par la suite donc j'ai fait ici oui bien donc ça c'est également si vous avez bien sûr les calculs sismiques à faire donc on va pas également faire les calculs sismiques pour la structure et chapane métallique bien sûr vous pouvez les faire si les projets se trouvent dans un endroit sismique mais généralement pour les charpentes vu que ce sont des structures qui sont un peu légères les gens ne font pas des calculs sismiques mais néanmoins vous pouvez le faire ça va dépendre surtout de la sismicité de votre zone si c'est dans un endroit très à forte sismicité il faut faire le calcul sismique donc nous on va pas le faire ici sinon il existe plusieurs normes notamment les RPS marocains ou les RPA algériens et plusieurs autres normes également les le PS 92 donc ici jeudi je vais travailler ici avec la norme française nv650209 vous allez voir même si vous n'avez pas de normes il faut seulement suivre comment est-ce que je vais procéder notamment avec les calculs de la pression du vent bien donc c'est un peu ça ce qui nous intéresse surtout au niveau du paramétrage ici on a pas vraiment besoin de cette partie du maillage vous allez voir par la suite donc j'ai fait ok ici voilà donc tout ceci c'était bien évidemment le paramétrage ici donc maintenant nous allons commencer rapidement avec le dessin de la charpente proprement dit c'est parti